Choisir tout. Faire rimer ambition professionnelle et personnelle. Prendre du temps pour soi. Ne rien sacrifier. Bienvenue dans les équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Bonjour mes chers équilibristes. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'immense honneur d'interviewer Christophe André, le célèbre psychiatre qui nous parle si bien de bonheur, de méditation et de consolation, qui est le thème de son dernier livre. Cette interview, je l'ai réalisée pour le Lab de Welcome to the Jungle dont je fais partie. Le Lab, c'est la communauté d'experts de Welcome to the Jungle qui pense et met en œuvre une expérience plus positive et humaine du travail. J'y écris chaque mois des tribunes qui explorent mon sujet d'expertise, l'intégration pro-perso dans toutes ses dimensions. L'interview édité est disponible sur le site du Lab de Welcome to the Jungle dont vous trouverez le lien dans ma bio. Et j'ai pu glisser mes micros pour vous offrir notre conversation complète et vous permettre d'entendre la voix de Christophe André, si apaisante et qui invite à la réflexion. Avec Christophe, nous avons parlé de consolation au travail, de solidarité au travail et de vulnérabilité, de la robustesse et la fragilité de l'être humain, de la place pour la santé mentale dans l'environnement professionnel. Nous avons aussi beaucoup parlé de lui, de son rapport au travail, de ce que la notion d'équilibre vie pro-vie perso lui évoque, et sa réponse m'accompagne d'ailleurs chaque jour, et du regard de nos enfants qui nous poussent à travailler sur nos défauts. Nous avons conclu sur sa très belle réponse sur la fierté, et je suis très heureuse de vous partager cet échange. Bonne écoute. Bonjour Christophe. Bonjour Sandra. Merci beaucoup de nous offrir ce temps et cet échange. On va beaucoup parler aujourd'hui de votre livre Les Consolations, qui est paru il y a peu, et vous dites dans Les Consolations que la consolation est dans le lien. Et nous qui nous intéressons beaucoup à la question du monde professionnel, est-ce qu'on peut chercher la consolation dans les liens professionnels ? Sans doute. Alors je ne sais pas si c'est toujours une bonne idée, effectivement, si le monde professionnel est adapté, mais au fond les chagrins, les tristesses, les adversités professionnelles sont peut-être mieux consolées par des collègues bienveillants que par des proches qui ne connaissent pas le lieu où on travaille. Mais c'est vrai que dans mon esprit, la consolation, c'est quelque chose d'assez intime. Et il y a toujours cette question, évidemment, de savoir jusqu'où l'intime peut appartenir au monde professionnel. Donc je garde un peu ma réponse en suspens. Oui, oui. Et oui, parce que justement, cette frontière de l'intime, c'est une question qu'on explore beaucoup dans les articles de Welcome to the Jungle, parce qu'avec le brouillage des frontières entre le pro et le perso, notamment ces dernières années, il reste la frontière de l'intime. Oui, oui, oui. Oui, parce que je crois que l'intime, ce n'est pas forcément le personnel. Le personnel, voilà, c'est le fait que mes collègues de travail sachent que je suis en couple ou non, j'ai des enfants ou pas, quel endroit j'habite, quels sont mes goûts en matière de sport, de loisirs, etc. Donc ça, c'est du perso. C'est toujours mieux de travailler avec des gens dont on connaît un petit peu la patte humaine, la matière humaine. Après, l'intime, c'est autre chose, évidemment. L'intime, ce sont mes chagrins d'enfance, ce sont mes souffrances, ce sont mes doutes sur qui je suis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et là, évidemment, l'intime, on va plutôt le réserver à des proches. Et on peut avoir des collègues avec qui on est très très proches, mais ça n'est pas ni une obligation, ni quelque chose de systématique. Et en lien avec ça, on parle de plus en plus de vulnérabilité, et notamment au travail, avec le travail de Brené Brown, qui a beaucoup démocratisé cette expression. C'est quoi les conditions pour qu'on puisse exprimer sa vulnérabilité au travail ? Ah, ça c'est assez vaste, enfin il me semble. Moi, je ne suis pas un grand expert, un super expert du monde du travail, mais pour ce que je peux en observer, en écouter, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord quand même des... Je crois que ça se passe à trois niveaux. Il y a peut-être le niveau, au fond, une fois de plus, des affinités, de la confiance que je peux accorder aux gens avec qui je travaille, mon premier cercle, au fond, de personnes que je côtoie quasiment tous les jours, de façon très régulière. Après, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la culture d'entreprise. Je crois qu'il y a des cultures d'entreprise qui sont assez capables d'intégrer un certain nombre d'éléments de la vie personnelle de leurs salariés, voire même qui le souhaitent, qui souhaitent cultiver ce qu'on appelait autrefois. Alors, je ne sais pas quels sont les termes aujourd'hui, mais l'esprit de famille ou l'esprit d'équipe. Enfin, voilà, une solidarité qui va au-delà de la collaboration, mais qui est une solidarité humaine aussi et qui fait que, voilà, quand les gens fléchissent sont en difficulté, ne considèrent pas que c'est forcément anormal ou problématique, on les aide, on les soutient, et puis voilà, le temps qu'ils se remettent à flot. Et puis, plus largement, il y a effectivement ce qui se passe dans nos sociétés où, après toute une période très longue, finalement, où la règle, c'était de réprimer tout ce qui était de l'ordre de l'émotionnel, du personnel, de la fragilité, de la vulnérabilité. Personne n'était dupe, évidemment, mais en tout cas, ça ne se faisait pas, ça ne se disait pas, on serrait les dents. C'était l'ère que j'appelle l'ère pré-psychologique, comme il y a une ère pré-historique, avant qu'on écrive l'histoire, il y avait des hommes et des femmes pré-historiques, et voilà, on fonctionnait sur un registre pré-psychologique. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de tout ce qui concernait, notamment, pour rester dans le cadre de votre question, la vulnérabilité, la fragilité. On s'est aperçu, bien sûr, que c'était tout de même un facteur limitant au fur et à mesure que, je crois, moi, vu de l'extérieur, et une fois de plus, je ne suis pas un spécialiste, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est le cahier des charges des attentes par rapport au travail. Vous l'avez vu, à un moment donné, le travail, c'était juste un gagne-pain. On n'attendait pas de son travail plus que le moyen de sa subsistance. Je venais au boulot pour toucher mon salaire et le reste, je n'attendais pas que mon travail m'enrichisse humainement, m'épanouisse, me permette de grandir psychologiquement, etc. Puis là, les choses ont changé, peu à peu. Je ne saurais pas situer les sociologues pour me situer ça mieux que moi, mais j'ai l'impression que ça a démarré dans les années 70-80, après ces fameuses années 60, mai 68 en France, mais ça a eu lieu dans tous les pays. Et là, effectivement, les attentes ont augmenté. Et paradoxalement, avec ces attentes, que le travail m'apporte plus qu'un salaire, je crois que, d'une certaine façon, l'engagement émotionnel a augmenté. Et donc, avec cet engagement émotionnel, la possibilité peut-être de souffrir davantage dans un premier temps de son travail qu'on en souffrait autrefois. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que je crois que ce n'était pas drôle, certaines conditions de travail. Autrefois, il y avait quand même de la maltraitance des salariés. Mais ça aussi, quand on regarde ça dans un contexte plus vaste, moi qui suis déjà âgé, maintenant, par rapport à tout ça, j'ai le souvenir très clair qu'à l'époque aussi, on battait son chien, il y avait des femmes battues, des enfants battus, et que ça émouvait les gens. Mais ce n'était pas considéré comme un scandale, malheureusement. C'était un truc dont on savait en soupirant que c'était fréquent. Et les maltraitances au travail, c'était pareil. Tout le monde considérait que ce n'était pas bien, mais c'était un peu ignorant. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ce que je veux dire, en tout cas selon des tours, c'est pour dire que je crois que la souffrance au travail a toujours existé, la fragilité a toujours existé, mais que ce n'était pas un sujet. On réprimait ça, on refoulait ça. Et aujourd'hui, c'est devenu un sujet. Ce qui est un progrès, c'est mieux, évidemment. Les humains sont fragiles. Ce n'est pas que les humains qui travaillent. L'être humain est à la fois prodigieusement robuste, capable d'encaisser des trucs incroyables, mais aussi très fragiles. En tout cas, il va, dans sa robustesse, il va garder des failles, des cicatrices, des souffrances, tout un tas de choses comme ça. Et le débat, c'est est-ce qu'il en parle ou est-ce qu'il n'en parle pas ? Est-ce qu'il les montre ou est-ce qu'il ne les montre pas ? Donc, vous voyez, j'ai répondu tellement longuement que j'ai oublié la question. C'était autour de la fragilité. Sur la vulnérabilité. Et les conditions pour qu'on puisse l'exprimer. Ah oui, c'est ça. Et donc, oui, c'est ça. Je parlais de la société. Alors, on est dans une société qui tolère beaucoup plus l'expression de la vulnérabilité qu'autrefois, qui est même à deux doigts de la valoriser. On le voit très bien dans les librairies, dans les témoignages à la télé, dans les médias. Les gens n'ont plus honte de s'avouer vulnérable. C'est presque un marqueur d'humanité, de sensibilité, d'intelligence relationnelle, émotionnelle, situationnelle, etc. Donc, elle est presque valorisée, cette vulnérabilité. Et donc, oui, la possibilité d'en parler est bien plus grande qu'avant, en apparence, au moins. Oui, en apparence, oui. Parce qu'après, moi, j'ai souvent vu, puisque mon métier, quand même, toute ma vie, moi, j'ai exercé, j'ai soigné les gens. J'étais psychiatre. Là, je viens de prendre ma retraite. Mais, voilà, j'ai bien vu que ce n'était pas toujours simple pour mes patients de parler de leur dépression ou de leurs angoisses. Ça l'est peut-être un peu plus aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai connu les trois époques, au fond. J'ai connu l'époque où la société était pré-psychologique, c'est-à-dire où on ne parlait pas. C'était jusqu'à quand, ça ? Vous la datez qu'à quand ? Moi, je me souviens d'avoir eu des patientes et des patientes qui cachaient leur dépression ou des familles qui cachaient le suicide d'un de leurs membres jusqu'aux années 80, quand même. Alors, évidemment, ça a été selon les milieux. C'est-à-dire, les grands bourgeois cultivaient parisiens, évidemment, ils étaient en avant le fait qu'ils étaient en psychanalyse et tout, etc. Mais pour l'ensemble de la population, c'était une maladie honteuse, la dépression. On cachait que si votre conjoint, un enfant, un proche s'était suicidé, on ne le disait pas assez souvent. Je crois que la parole s'est beaucoup libérée sur tout ça dans les années 2000. Moi, j'ai vraiment vu à partir des années 2000... D'ailleurs, c'est le travail qu'on faisait. Moi, j'appartiens à un mouvement où on encourageait beaucoup les associations de patients à parler de dépression, à témoigner dans les médias. En fait, on était très convaincus que c'était mieux. Un peu comme ce qui a été fait pour le cancer. Le cancer, à un moment, c'était une maladie honteuse. Les gens avaient honte d'avoir un cancer. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, voilà, il y a des histoires. Je suis hypersensible, je suis dépressif. Et alors ? Et ça, c'est bien de ne pas faire peser ça comme un poids. Pour autant, je crois qu'il faut réfléchir quand même avant de dire à son boulot, j'ai fait une grosse dépression. Je crois que beaucoup plus souvent qu'avant, on peut le dire et on aura plutôt des oreilles attentives et des comportements bienveillants. Et puis, peut-être qu'il y aura un petit risque parfois d'étiquetage en se disant « Ouais, il est bien gentil, mais il est quand même un peu fragile. » Est-ce qu'on peut lui confier des charges professionnelles qui exigent quand même beaucoup de solidité ? Donc, c'est mieux admis en apparence, mais je crois que c'est une question qui vaut d'être débattue au cas par cas. Il y a un autre sujet qui est assez récent, qui est le sujet de l'équilibre, vie pro-vie perso. Quand j'évoque cette expression, qu'est-ce que ça vous évoque, justement ? Les écrans. Les écrans ? Ouais. C'est-à-dire ? C'est eux, le grand outil diabolique de cette confusion, vie pro-vie perso. Imaginez s'il n'y avait pas d'ordinateur, pas de SMS, pas de mail. Une fois que vous partez du boulot, il resterait le téléphone, évidemment. Mais bon, quand même, on peut toujours se mettre sur répondeur. Non, non, c'est cette porosité absolue, aujourd'hui, entre la vie pro et la vie perso, pour la plupart des gens qui ne font pas des travaux strictement manuels, elle est liée aux écrans, elle est liée aux nouvelles technologies. Et je crois, alors mes usages, moi j'étais content, la première fois que je crois qu'il y a eu une loi qui est passée, il y a quelque temps, qui, je ne sais pas si une loi, mais en tout cas beaucoup d'entreprises ont adopté un règlement qui demandait au cadre de ne pas emmerder leurs collaborateurs à partir du vendredi 19h et jusqu'au lundi 8h, quoi. Et si on montrait qu'il y avait eu un bombardement de mails ou de SMS et que le salarié avait craqué, c'était pour l'entreprise, l'addition est très bien, il faut quand même... Donc, voilà, mais pour répondre à votre question, oui, oui, ça c'est une évolution très frappante et très interpellante dans notre société, mais là encore, on ne peut pas se contenter de le critiquer parce qu'il y a aussi des bons côtés, finalement, parce que ce mélange vie pro-vie perso, une de ses incarnations, c'est le télétravail, dont beaucoup de gens se réjouissent, parce que ça leur économise des temps de transport, ça leur permet de travailler plus tranquillement chez eux, mais avec cette confusion possible. C'est-à-dire, je crois qu'au fond, ça pourrait être une chance, toi, toutes ces histoires d'écran, de télétravail, etc., si on était devenu plus sage dans notre usage des nouvelles technologies. Là, pour l'instant, on est dans une période de transition où on n'est pas en maîtrise. Moi, ça, je suis très frappé de voir comment le premier réflexe des gens, lorsqu'ils arrivent dans un endroit où ils ont un peu d'attente pour un rendez-vous professionnel, personnel, attendre un train, etc., ils se tournent vers leur écran, au lieu de se poser, de respirer, de regarder passer les gens, de se détendre, de faire baisser un peu leur niveau de tension, de regarder les nuages, de se donner un peu des bouffées d'oxygène dans des journées où on caracole tout le temps. Ils se collent sur leur écran. Et ça, c'est un symptôme. Tant qu'on sera dans cette dépendance, alors ça sera le bazar entre notre vie pro et notre vie perso. Il y a une confusion terrible, mais je suis assez tranquille. Je pense qu'on va comprendre tout comme ce qu'on sait dans le monde de la santé en général et de la santé psychologique en particulier, c'est qu'entre le moment où on comprend qu'on déconne et celui où on rectifie le tir, il y a souvent deux, trois, quatre décennies. C'est un grand classique. Entre le moment où les études scientifiques montrent que fumer donne le cancer et celui où les sociétés protègent les non-fumeurs, voilà. Et ça va être pareil pour les histoires d'écran, quoi. Maintenant, entre le moment où les écrans apparaissent et le moment où on va dire... On commence d'ailleurs à le dire, il ne faut pas d'écran pour les tout-petits. Pas d'écran à l'école, pas de télé à l'école, interdiction des portables à l'école, avant le collège, ou j'en sais rien. On y arrive. Parce que, comme toujours, quand il n'y a pas ces barrières protectrices, légales, ceux qui paient, c'est souvent les gens les moins éduqués, les moins informés, qui sont les générations sacrifiées. Enfin, voilà. Mais je crois qu'on patauge un peu avec ces frontières vie pro, vie perso. On n'est pas encore assez clairs les uns et les autres. Mais je pense que ces choses-là vont s'améliorer. Et au-delà de la technologie des écrans, je m'interroge aussi sur des métiers comme celui que vous avez exercé. J'ai eu une invitée dans le podcast récemment, une qui était avocate, et qui m'a raconté que, le soir, elle revient, elle a les histoires de ses clients en tête, elle accompagne des gens qui sont en souffrance au travail, et que, justement, elle ne coupait pas son téléphone. Elle prenait des coups de fil pendant le dîner de ses enfants. Terrible. Et elle, ça lui allait très bien. Mouais. Et je me pose la question des métiers, vous parliez de métiers manuels, où c'est plus facile, entre guillemets, de couper. On n'a pas cet asservissement des écrans. Mais dans des métiers comme le vôtre, comment est-ce qu'on segmente entre sa vie professionnelle, où on est dans des histoires parfois un peu lourdes, difficiles, et puis sa vie personnelle, où il faut passer à autre chose ? Oui, oui. Ça m'étonne beaucoup, l'histoire de cet avocate, qui s'éclate en prenant les appels à toute heure, à table, et tout. Alors bon, moi, je respecte la parole de tout le monde, mais j'aimerais bien avoir l'avis de ses proches, et j'aimerais bien avoir ces chiffres de halter tensionnels. Je crois globalement que c'est une erreur. Je crois vraiment que quand on fait un métier comme ça, déjà quand on fait un métier très prenant, très absorbant, le risque existe. Sans les écrans, sans le téléphone, qu'on importe chez soi les soucis, les images, etc. On n'a pas besoin de la technologie pour que ça reste coincé dans nos esprits. Donc si en plus, on prend les appels, si en plus, on prend les SMS, si en plus, on se recall sur son ordinateur avant d'aller au lit, après l'empat du soir, etc. Là, on double la dose de risque, quoi, qu'il y ait une pollution. Et ce qu'il faut vraiment rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que c'est une nécessité pour notre esprit d'avoir des temps où on peut décrocher de nos activités, décrocher du flux, d'informations, du flux de sollicitations. Notre cerveau a besoin de temps de repos, de temps de décantation. Et souvent, les gens croient, au fond, se détendre en allant sur les réseaux sociaux. Voilà, ils ont une pause au boulot, puis ils vont fumer leurs cigarettes en allant sur les réseaux sociaux, sur Insta, enfin, tous ces réseaux sociaux. Non, je ne connais même plus le nom, tellement ça, il y en a sans arrêt des nouveaux. Et en fait, ils ne se détendent pas, ils fatiguent leur cerveau différemment. Et c'est déjà, ça s'apprend, de mettre son cerveau au repos, de ne rien faire que respirer, se sentir en vie, etc. Et en ce sens, les écrans, garder le lien avec notre travail, c'est un très mauvais service qu'on rend à notre bel organe, qui est le cerveau. Et c'est un accroissement de la charge mentale. En réalité, beaucoup de gens se plaignent de la charge mentale, mais la charge mentale, il y a celle que nous impose notre travail, effectivement, être avocat, être médecin, mais pas que, je crois. Presque tous les boulots intéressants nous exposent au risque d'avoir du mal à les lâcher. À les lâcher. C'est le danger, d'ailleurs. Plus votre travail est intéressant, plus il y a de risques que vous ayez du mal à décrocher. Et vous, quand vous avez pu ressentir des déséquilibres, si ça a été le cas dans votre carrière, des moments où c'était trop envahissant, etc., comment vous vous y êtes pris pour rééquilibrer, pour vous redétacher ? Moi, j'étais assez mauvais pour ça. J'étais plutôt... J'étais rentré longtemps du côté des workaholics, des gens qui étaient alcooliques du boulot, parce que c'était génial, mon boulot. Enfin, c'est toujours génial. Je continue. Je ne suis plus à l'hôpital, mais je continue d'écrire, de faire des... Voilà. Ça me passionne. Et donc, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de mal. Et j'ai toujours eu du mal à dire non. Quand on me proposait du boulot en plus, qui est comme l'alcoolique qui croise des copains de comptoir dans la rue, qui disait, « Allez, viens, on va prendre un pot. » « Non, oui, mais ma femme et les enfants qui m'attendent à la maison. » « Non, mais juste une bière et tout. » Et là, c'est pareil. On me proposait du boulot en plus. Je savais bien que j'étais déjà dans le rouge pour tout, mais c'était un copain. C'était sympa. Ça allait être quelque chose qui allait être utile. Et je disais, « Bon, allez, oui. » Donc, je n'ai pas de vraies leçons à donner. Je n'ai pas été un bon modèle. Juste, moi, il y a les choses qui représentent des garde-fous. En général, c'est votre famille. Quand vous avez un conjoint, des enfants, une vie familiale, vous êtes moins... En tout cas, vous voyez beaucoup plus vite que vous n'y êtes plus que si vous êtes célibataire. Parce qu'au fond, quand vous rentrez chez vous le soir et que vous avez tellement bossé, vous êtes tellement encore dans vos projets et que vous ne desserrez pas les dents, vous vous faites engueuler par vos proches. Ou ils le repèrent. Alors que si on est tout seul, ça peut aller beaucoup plus vite. Donc, moi, j'ai eu ça qui m'a rappelé à l'ordre. J'ai eu les symptômes de stress comme tout le monde. À certains moments, je voyais bien que ça m'empêchait de dormir. Et là, je me suis dit, « Bon, oula ! » Donc là, à ce moment-là, dans ma vie est arrivée la méditation qui m'a quand même beaucoup, beaucoup aidé à laisser glisser ces histoires, à rééquilibrer un petit peu ce qu'étaient mes priorités de vie, etc. Et puis la maladie. Moi, je suis tombé malade. J'ai eu un cancer quand même qui m'a... Je pense qu'il n'était pas à 100% forcément lié à ces problèmes de mauvais équilibrage, mais en partie quand même. Le stress, c'est le grand aggravateur. Donc si vous avez en plus les petits facteurs génétiques, les petits facteurs environnementaux, moi, j'avais des gens qui avaient eu ce cancer dans ma famille, j'étais exposé à la pollution parisienne, je faisais beaucoup de vélos dans la pollution. Et je crois que la fatigue et le stress ont représenté la troisième lame, après la lame génétique, la lame environnementale, et puis la lame psychologique. Il fallait les trois pour que la maladie grave se déclare. Une seule n'aurait pas suffi. Donc voilà, il m'a fallu tout ça pour me dire, merde ! J'ouvre un peu les yeux. Et bon, enfin, merde ! J'avais réajusté peu à peu, mais en tout cas, finalement, ce que je pourrais dire pour résumer, c'est que ça a toujours été une menace à laquelle il m'a fallu être attentif. Voilà ce que je veux dire. Boulot intéressant, profil psychologique un peu vulnérable à ça, un peu accro à ça, et donc boulot permanent pour me dire, non, là, tu n'y es pas, fais attention, on relâche, abandonne, lâche prise, etc., etc. Vous rêviez de faire quoi quand vous étiez petit, Christophe ? Ah, c'est pas très sérieux. Non, j'étais un... Bon, il y a eu plusieurs. D'abord, je rêvais d'être champion de rugby, champion de formule 1. Après, je me destinais à être ingénieur, mais ça me faisait un peu rêver. Moi, je fais partie de cette génération de garçons qui ont grandi alors qu'on envoyait beaucoup de fusées dans l'espace, sur la Lune, etc. Donc, comme j'étais dans des classes scientifiques, j'étais tranquille en maths que je n'avais pas de problème. Tous mes profs voulaient que je fasse une école d'ingénieur, puis j'ai rencontré la lecture de Freud en terminale, et là, je suis... Voilà, j'ai décidé de devenir psychiatre, mais ce n'est pas un rêve d'enfance d'être psychiatre. C'est un désir de jeune homme. De jeune adulte, oui. Et qu'est-ce qui vous guide dans vos choix ? Parce que vous avez donné des directions très variées à votre carrière. Vous avez été psychiatre à l'hôpital, vous avez écrit des livres sur le bonheur, sur la méditation. Comment vous prenez vos décisions ? Qu'est-ce qui guide vos choix ? C'est des choix pédagogiques, en fait. Moi, je suis un soignant, et donc, en soignant très, très vite, en soignant mes patients, j'ai compris qu'ils guérissaient mieux si on leur expliquait ce qu'ils avaient, pourquoi on leur demandait de faire tel ou tel truc en thérapie, vers quoi on allait, quels exercices ils pouvaient faire tout seuls quand on n'était pas avec eux. Donc, ça, très tôt, parce que, là aussi, historiquement, je suis arrivé dans ce monde de la psychiatrie à une époque où la mode, c'était la psychanalyse, avec des psychanalystes qui ne parlaient pas, qui ne donnaient pas de conseils, qui restaient très silencieux. On a un peu oublié ça, mais à un moment donné, c'était fou, quoi, et les patients, donc, se trouvaient face à des thérapeutes quasi mutiques, et du coup, nous, on faisait partie d'une génération qui comprenait que ça n'allait pas à tout le monde, ces histoires-là, et des gens à qui ça convient, mais... Et donc, voilà, beaucoup de pédagogie, et peu à peu, je donnais des petites fiches à mes patients, je leur faisais des petits polycopiers, puis au bout d'un moment, les polycopes étaient de plus en plus gros, ils se sont transformés en livres, donc il y a eu ça, il y a eu les livres, après, tout ce qui est intervention dans les médias aussi, j'ai vite compris que c'était un moyen très fort de faire passer ces opinions, parce que là encore, à un moment donné, il y avait une guerre entre notre nouvelle génération de soignants qui voulaient promouvoir des façons de faire de la psychothérapie plus nouvelle, avec la méditation, avec la psychologie positive, avec des conseils comme ceux qu'on donnait dans les thérapies comportementales, et tout ça, ça nous opposait très frontalement aux vieux psychanalystes qui n'étaient pas du tout contents, d'abord, qu'on conteste leur hégémonie, qu'on bouscule leur méthode, leur confort, leurs habitudes, et donc, c'était assez tendu jusqu'à ce que on n'arrivait pas à faire passer nos idées, jusqu'à ce que je comprenne que finalement, nos idées, elles passeraient mieux si on les exprimait dans les médias, à la télé, à la radio, dans les journaux, plutôt que de se bagarrer dans les congrès de médecins ou de psychiatres, de toute façon, on n'avait jamais le dernier mot, puisque eux, c'était les vieux patrons qui avaient le pouvoir et nous, on était les petits blancbecs qui n'étions pas assez puissants pour bousculer le château fort. Donc, c'est ces deux histoires qui m'ont poussé à faire, en plus de mon métier de psychiatre, ce travail d'auteur et puis de... homme de médias, finalement, c'est le... faire passer mes idées pour les patients, pour qu'ils aient accès à ça, et puis accompagner mes thérapies, faire de la pédagogie. Et alors, justement, avec ces histoires de pédagogie, on parle de plus en plus de santé mentale aujourd'hui, même dans le contexte de l'entreprise et beaucoup depuis les confinements, depuis le Covid. Il y a plein de services qui existent aujourd'hui pour accompagner les collaborateurs, des services de santé mentale en ligne, etc. Mais par rapport à d'autres pays, comme les pays anglo-saxons, où on en parle très ouvertement, où il y a des Mental Health Days, etc. En France, il y a quand même toujours un stigma autour de ça. Oui, oui, je ne saurais pas expliquer pourquoi on a ce retard, mais c'est vrai qu'on est un peu à la traîne par rapport à... C'est pas seulement là une banalisation, dire que c'est normal de pouvoir avoir du stress, de l'anxiété, etc. C'est aussi la conviction que chacun peut faire des efforts pour améliorer son équilibre intérieur ou sa santé mentale. Je crois que c'est ce côté-là qui coince chez nous. où on est sur un modèle plus médicalisé, où au fond, pendant très très longtemps quand même, il faut comprendre que dans notre pays, les soignants n'étaient pas pédagogues. Au fond, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un médecin qui était un ami qui s'appelait David Servan-Schreiber, qui a beaucoup popularisé les histoires de prendre des oméga-3 pour sa santé, de manger un certain type d'aliments pour diminuer le risque de cancer et toutes ces choses-là. Ça paraît aujourd'hui évident. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire parce que vous aviez un cancer, vous demandiez au cancérologue qu'est-ce que je peux faire, vous disiez non, non, rien, je m'occupe du traitement, continuez comme d'habitude. Alors qu'aujourd'hui, on montre que si vous faites de l'exercice physique régulièrement, si vous méditez, si vous vous relaxez, si vous mangez de manière adaptée, si vous diminuez la nourriture pro-inflammatoire, les assises gras saturées, etc., et que vous mangez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, moins de viande, moins de produits animaux, vous améliorez votre pronostic, vous faites baisser l'inflammation, vous améliorez votre immunité. Mais ça, à l'époque, c'était pas dans la culture des médecins. Et c'était pareil en psychologie. Et au fond, le fait de considérer que chaque individu peut faire quelque chose pour sa santé mentale, des petites choses, pas forcément des chantiers psychothérapiques sur 20 ans, mais des petites choses, rire souvent, faire du sport, une fois de plus, c'est toujours un peu la même histoire, c'est l'alimentation, l'activité physique, le lien social, l'équilibre émotionnel, et quelqu'un qui est aidé pour ça et tous ces petits programmes qui sont dispensés parfois dans les cadres de l'entreprise, c'est même pas les hôpitaux ou les médecins, c'est une aide. Alors, c'est pas toujours suffisant, mais c'est toujours une aide. Ça va toujours dans le bon sens. Donc moi, je fais partie des gens qui se réjouissent. Je me sens pas dépossédé en tant que soignant par tout ce qui peut exister en amont concernant le bien-être. Parce que là aussi, je crois que dans notre pays, on a une vision de la médecine comme étant une médecine de la maladie. On attend que les gens tombent malades pour les soigner là où d'autres pays et même autrefois, dans beaucoup d'autres cultures à d'autres époques, c'était plutôt une médecine de la santé. Le rôle du médecin, c'est plutôt d'essayer d'aider les personnes à ne pas tomber malades et sans attendre qu'elles le soient. Dans les consultations de psychiatrie, vous dites que vous avez arrêté récemment, mais est-ce que vous avez vu ces dernières années une recrudescence des souffrances liées au travail ? Je trouve que les études ne sont pas claires. Si on regarde en termes de macro-phénomène, c'est clair que les plaintes liées au travail ont explosé. Mais explosé, ce n'est pas juste une augmentation, c'est vraiment que ce soit les burn-out, les harcèlements, ça a explosé. Après, est-ce que c'est parce que la situation s'est dégradée ? Est-ce que c'est parce que la parole s'est libérée ? C'est un peu comme les histoires de MeToo, de paroles sur les agressions sexuelles. Est-ce qu'il y a plus d'agressions sexuelles qu'avant ? Ou une moins grande tolérance et une plus grande possibilité d'être écoutée quand on s'en plaint ? Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre aussi par rapport à la souffrance au travail avec très probablement un mélange des deux. Mais moi, je voudrais rappeler quand même que tout de même, les conditions au travail se sont beaucoup améliorées, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Franchement, il suffit d'avoir connu certaines... Voilà, c'est certain. Le fonctionnement, ne serait-ce une fois de plus que dans les hôpitaux, d'aller les fonctionnements, des équipes professionnelles pour voir à quel point on faisait il y a 30, 40, 50 ans des choses qu'on n'oserait plus faire en termes de dominance hiérarchique, de maltraitance, de violence même, de non-écoute des besoins des salariés, etc. Ça s'est plutôt amélioré, mais je crois que ce qui s'est dégradé, c'est la nature même du travail, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de boulots dont les gens perçoivent moins bien l'utilité ou l'intérêt. En tout cas, cette plainte est très fréquente au fond. On a perdu le lien entre l'effort qu'on fait et le résultat qu'on peut obtenir, ce sentiment d'agentivité, ce sentiment que je fais quelque chose d'utile et de voir le résultat de mon travail. C'est vrai que ça s'est distendu depuis longtemps avec l'apparition du travail à la chaîne, évidemment, on a été dépossédés, mais il me semble que ça s'est beaucoup aggravé avec la multiplication de ces espèces de tâches administratives ou informatiques ou ce reporting à la con qui prolifère partout et pour lesquelles les gens, c'est pas pour ça qu'ils sont venus au boulot. Quand vous dites que les conditions de travail se sont améliorées, c'est les conditions peut-être matérielles de respect des droits des travailleurs, de respect du confort des travailleurs. Une fois de plus, en médecine, autrefois, on permettait à des médecins d'enchaîner un, deux, trois jours de garde ou aux infirmières. C'était très dangereux, mais tout le monde s'est réellé dans les faisaient. Aujourd'hui, on dit non, ça c'est pas admissible. On ferme le service mais on ne peut pas parce que c'est dangereux pour les patients, pour les soignants, etc. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées mais que d'autres se sont dégradées. Et en tout cas, voilà, dans l'augmentation qui est réelle des plaintes de l'expression de la souffrance liée au travail, il y a sans doute ce mélange à la fois d'une parole qui s'est libérée et de conditions qui ont changé, qui sont pas forcément plus dures. Mais il faut comprendre en tout cas la différence entre les sociétés d'autrefois était, moi je préfère vivre aujourd'hui qu'il y a trois siècles. Il y a trois siècles, il y avait beaucoup plus de violence, beaucoup plus de danger au travail. Mais par contre, les choses étaient un peu plus carrées. On savait où on mettait les pieds, ce à quoi s'attendre. Et aujourd'hui, on est à la fois plus protégé et aussi, on souffre de deux choses, beaucoup moins de contrôle sur nos vies. On a le sentiment d'être moins en contrôle. Au fond, si mon ordinateur plante, je sais pas la réparer, ma voiture est en panne, je ne sais pas la réparer. Parfois, le garagiste non plus sait pas la réparer, il faut tout changer, etc. Je parle pas des instruments, voilà. On vit dans un univers dont on ne comprend pas le fonctionnement, dont on est dont la technologie nous échappe complètement et ça, notre cerveau n'aime pas ça. Pas de maîtrise. Pas maîtrisé, pas de contrôle. Dans un univers qui est beaucoup plus imprévisible aussi, on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que nos enfants vont devenir, qu'est-ce que nos sociétés vont devenir, qu'est-ce que le climat va devenir, qu'est-ce que la planète va devenir, etc. Et enfin, c'est pas seulement qu'on a moins d'espoir que nos enfants auront une vie meilleure que la nôtre, alors que ça a été ce qui a habité toutes les générations précédentes, jusqu'au début des années 2000, tous les parents pensaient que les enfants vivraient mieux qu'eux et là, non seulement ça s'est inversé, on ne sait même pas s'ils vivront, si la planète leur permettra de continuer à exister. Il y a ce truc-là, et puis le sentiment d'accélération, de perte de contrôle, cet affolement lié à la profusion aussi. je pense que nos anciens, nos ancêtres vivaient dans un univers où leurs sentiments de contrôle pouvaient découler du fait qu'ils maîtrisaient à peu près tout ce qu'il y avait à faire. il n'y avait pas tant de livres que ça à lire, il n'y avait pas tant de pays que ça à visiter, il n'y avait pas tant de choses que ça à faire à son travail, il fallait les faire. Et aujourd'hui, on vit dans des univers de loisirs où on est submergé de séries à regarder, de musique à écouter, et de temps en temps, l'angoisse se montre de dire, punaise, mais jamais de toute ma vie je pourrais visiter tous les pays, voir tous les films, écouter toutes les musiques. Et c'est pareil au boulot. De plus en plus, on est exposé à des boulots où il nous est impossible de nous dire, là ça y est, j'ai tout fait, j'ai fini. C'est vrai. On a tout encore et encore et encore. Et ce truc-là, l'air de rien, ça nous met la pression. On oublie que notre vieux cerveau, il aime ce qui est carré, ce qui est prévisible, ce qui a un début et ce qui a une fin. Et là, on vit dans des univers qui n'ont ni début ni fin. Il y a une espèce de renouvellement constant. C'est le flux continu des images sur Internet, des musiques sur les sites là où on télécharge sa musique. Et au boulot, c'est pareil, le flux continu de mails, d'informations, de projets, de reporting, de ceci, de cela. C'est sans fin. Pas bon pour nous. Non, pas bon pour nous. Mais ça me fait penser à une question que je me suis posée récemment sur, je ne sais pas comment le formuler, la légitimité de nos peines. Parce que parfois, on peut se dire que ces histoires de souffrance au travail, c'est des problèmes de privilégier, ces questionnements sur le sens et ce que je fais à une utilité. Avec la période qu'on vit, on peut se dire de quoi tu te plains. Est-ce qu'on est devenu trop centré sur nous ? Est-ce qu'on est devenu fragile ? Ou est-ce que c'est ce que vous décrivez ? Il y a trop ? Moi, je trouve ça bien qu'on vive dans une société où on puisse se poser la question du bonheur. Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que je ne suis pas heureux ? Il y a des sociétés où on ne peut pas se la poser parce qu'on est cantonné à la question de la survie. Est-ce que je vais survivre ou pas ? Est-ce que j'aurai à manger demain ou non ? Est-ce que mes enfants vont être croqués par le loup ou par les brigands ou pas ? Quand les sociétés sont très dures, l'épanouissement, le bonheur, le bien-être, ce n'est pas d'actualité. Quand on peut se poser la question de son épanouissement, de son bonheur, de son bien-être, c'est que les sociétés le permettent, que ces besoins précédents de sécurité, de protection, etc., ont été remplis, ont été assouvis et donc on peut passer à l'étage supérieur. Donc c'est vrai qu'en même temps, c'est une forme de luxe ou de fragilité comme on voudra, mais je pense que c'est normal qu'on tende vers ça. Alors après, effectivement, le danger, c'est que ça nous pousse d'abord à oublier qu'il reste encore beaucoup d'humains sur la planète qui ne peuvent pas bénéficier de tout ce dont on bénéficie. mais là aussi, je trouve que les jeunes générations sont attentives à ça, à faire beaucoup d'humanitaires, à toutes ces choses-là, à tenter d'aider les gens qui ont moins que nous et ça, c'est très bien. Donc il y a cette question-là. mais c'est vrai que ce qui manque, je crois, aux individus modernes que nous sommes, c'est régulièrement des rappels à l'ordre, de se rappeler qu'on a quand même du bol de vivre dans des sociétés qui nous permettent de nous poser cette question et que de temps en temps, plutôt que de nous plaindre de ce qu'on n'a pas ou pas encore ou pas suffisamment, prendre le temps aussi de nous dire bon, alors, je vis quand même dans une démocratie, même si l'offre politique, ce n'est pas exactement tout ce que je voudrais, mais je vis quand même en démocratie, je peux quand même dire ce que je pense tout haut sans me retrouver en prison, je peux voter pour qui je veux, je peux manifester, etc. Et c'est vrai que parfois quand j'entends des gens râler sur la dictature, ceci, cela, bon, voilà, je me dis, parfois on n'est pas assez sage, quoi. La sagesse, c'est ça, la sagesse, c'est savoir ce qui va bien, savoir ce qui pourrait être pire, savoir ce qui pourrait être mieux et naviguer entre tout ça en n'oubliant jamais que, voilà, la véritable adversité peut débouler à tout instant et sans être obligé pour aimer la démocratie de me trouver tout à coup avec un dictateur au pouvoir dans mon pays. Et là, je me dirais, mince, c'était chouette de pouvoir voter, de pouvoir lire, je ne sais pas, le canard enchaîné ou des trucs comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'habituation hédonique. Mais ce n'est pas notre faute, en fait. Notre cerveau s'habitue à ce qui est bon. C'est-à-dire, si je n'ai jamais pris de douche chaude de ma vie, je vivais dans un bidonville, tout à coup, je débougle dans un appartement où il y a de l'eau chaude, une douche chaude, et les premiers mois où j'habite là-dedans, chaque douche est un bonheur. Et puis, on revient me voir dans trois ans et je prends ma douche en pensant à mes soucis, au travail, etc. Mais par contre, ça redeviendra un bonheur si le chauffe-eau tombe en panne ou s'il n'y a plus d'eau. Ou là, pendant trois jours, je vais stresser. Et donc, on devrait lutter sans arrêt contre cette habituation hédonique, c'est-à-dire ne pas oublier nos chances. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à continuer de progresser. Ça ne veut pas dire penser à vous réjouir de ce qui va bien dans votre travail, voyez les chances qu'on a dans ce pays, d'avoir une bonne protection sociale, d'avoir des droits des travailleurs, d'avoir la possibilité de dire ce qui ne va pas, etc. Donc, n'oubliez pas ces chances-là. Mais ça ne veut pas dire boucler là. Ça veut juste dire qu'on est tous tentés de se surpleindre et plus que d'agir, d'ailleurs, parce que je crois que plus on se plaint, moins on agit. Alors qu'il me semble que la meilleure position c'est se dire voilà, tout ça c'est chouette, est-ce qu'on pourra en avoir un peu plus mais sans être des enfants gâtés, juste en se disant ça serait encore mieux donc voyons si on peut y aller. Je voudrais qu'on revienne aux liens et aux vôtres parce que les liens c'est quand même beaucoup beaucoup le sujet dans les consolations et savoir s'il y a une rencontre qui a particulièrement marqué votre vie. Ouais, sans arrêt. Il y en a plein, il y en a trop. Non, mais il y a des rencontres alors après, ouais, c'était... Votre question c'est peut-être au fond avec le recul parce qu'au fond presque tous les gens que je rencontre me semblent intéressants, me marquent, m'apportent, m'inspirent mais après quand on regarde on se retourne on se dit voilà, les gens qui m'ont aidé à me construire et qui émergent de toute cette foule de personnes qui m'ont intéressé ouais, ouais, il y a ce qu'on appelle les maîtres quoi, c'est-à-dire les personnes inspirantes soit professionnellement soit en termes de mode de vie moi mon beau-père a été très inspirant pour moi et mon beau-père m'a beaucoup marqué c'était une sorte de surdoué du bonheur il est capable de se rendre heureux avec trois fois rien et sobrement sans faire le malin sans donner des leçons à qui que ce soit quoi, tirer à extraire le bonheur de chaque circonstance de vie il y a une histoire que j'aime bien raconter c'est la plus spectaculaire un jour il habitait au Pays Basque il a un accident assez grave quand même il tombe dans un escalier en ciment il était tout seul à la maison à ce moment-là une maison assez isolée et il se fracasse le crâne et bon ça se saigne enfin il a eu je crois plusieurs dizaines de points de suture après coup à l'hôpital donc un gros truc il perd connaissance puis il se réveille il est dans son sang il y a du sang partout à quatre pattes il arrive à ramper jusqu'au téléphone et à appeler les pompiers qui le récupèrent qui le voyaient en barboté dans son sang le mettre dans l'hélico puis il l'amène à l'hôpital de Bayonne enfin bref et le soir il nous appelle et il tombe sur moi c'était l'époque on n'avait pas de portable encore c'était le téléphone familial c'est moi qui décroche et il me dit ah Christophe alors voilà aujourd'hui c'était une journée incroyable incroyable j'ai fait de l'hélicoptère et puis alors j'ai vraiment les infirmières sont épatantes les médecins aussi enfin bien vous êtes où là qu'est-ce qui se passe et le gars au lieu de me dire ah j'ai failli mourir j'ai le crâne arraché je me suis cassé je ne sais pas de combien d'eau il me racontait à quel point c'était fou il avait vécu un grand moment mais voilà c'était cette espèce de capacité qui était un martien quoi mais qui m'a fasciné et voilà c'est des gens qui marquent énormément mais après moi des gens qui m'ont beaucoup marqué c'est mes trois filles au fond parce que d'abord elles m'ont appris des tas de trucs en les voyant faire des petits comportements de sagesse pas j'ai continu évidemment mais de temps en temps des espèces d'éclats comme ça lumineux quoi de sagesse de générosité d'humour et puis aussi elles m'ont beaucoup marqué parce qu'elles ont le moment où elles sont devenues mes juges quand vous avez des enfants au début vous êtes le dieu vivant ou la déesse vivante et puis à un moment donné vous voyez qu'ils vous regardent comme ça en se disant qu'est-ce qu'elle fout qu'est-ce qu'il fout c'est nul pourquoi il se comporte comme ça et là on se dit waouh alors là je suis un carrefour quoi soit je 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 continue de faire n'importe quoi et puis soit je me sers de ce regard de ces attentes pour me dire profite du fait que tes enfants soient là pour te bonifier au fond transforme cette pression en quelque chose de stimulant en faisant une contrainte féconde puisque si tu veux que tes filles n'héritent pas de tes défauts le meilleur moyen c'est de te débarrasser de tes défauts puisqu'elles sont au spectacle quand elles regardent ce que tu fais comment tu vis voilà c'est des rencontres tout ça c'est des rencontres et des liens parce qu'il y a aussi des rencontres ponctuelles les gens qu'on voit accomplir un acte courageux un acte généreux un acte intelligent on les voit qu'une fois mais ça nous ça nous marque ça nous marque énormément donc moi je me nourris beaucoup des autres ça c'est clair que j'aime beaucoup observer le genre humain parce que c'est une espèce c'est très admirable par beaucoup d'aspects puis même parfois aussi très inspirante comme contre-modèle aussi voir des gens faire des trucs qu'on désapprouve c'est très motivant on se dit on peut vraiment tomber bas donc comment tomber un peu moins bas que ça comment ne surtout pas voilà je vois ça par rapport aux gens qui se plaignent tout le temps moi j'aurais volontiers cette tendance c'est assez cool de se plaindre tout le temps on n'a pas beaucoup d'efforts à faire mais je crois qu'on comprend mieux à quel point c'est vain et casse-pied quand les autres se plaignent nous quand on se plaint il nous semble que c'est bien mais on ne s'entend pas voilà c'est parce qu'on ne s'entend pas qu'on ne se voit pas et si vous pouviez en provoquer une rencontre ça serait laquelle ? c'est vrai il me semble que j'ai rencontré tellement de gens géniaux c'est des Mathieu Ricard des Christian Bobin des André Comte-Sponville plein d'autres encore et puis après il y a des gens que j'admire des gens comme Annie Ernaud je n'ai jamais rencontré mais plus j'admire quelqu'un plus j'ai peur de le rencontrer en vrai en me disant est-ce qu'il va être à la hauteur de l'admiration que j'ai pour elle il y a des personnages que j'aimerais beaucoup rencontrer dans mon livre sur les consolations là je me suis aperçu que les personnes qui consolaient le mieux c'était des femmes comme des gens comme Georges Sand l'écrit d'un Georges Sand qui était une consolatrice géniale et qui avait l'air d'être une top une top femme très progressiste socialement très généreuse très vraiment une femme bien ou aussi cette révolutionnaire allemande la Rosa Luxembourg qui écrit des lettres formidables alors là elle avait l'air d'avoir un sacré caractère mais voilà c'est des gens ah j'aurais adoré pouvoir aller marcher deux heures avec eux parler comme ça c'est mais mais par ailleurs je crois qu'on n'a pas forcément besoin de voilà de rencontrer des grands noms pour être bluffé quoi il y a des gens moi je suis bluffé parfois par mes proches par mes copains par quelqu'un que j'entends à la radio et tout à coup le temps s'arrête et je trouve que c'est une belle une belle parole quoi qu'il y ait délivré l'autre jour j'écoutais un type vachement bien à la radio dans les je crois que c'était l'émission d'Eva Bester à France Inter je me disais il est chouette ce gars vraiment mais la voix me disait quelque chose et à la fin je me suis aperçu que c'était Cyril Dion alors que je connais Cyril Dion on est copain et là c'était un instant de grâce tout à coup il était il parlait de son rapport à la poésie et là on était suspendu j'étais suspendu à ses paroles alors qu'à d'autres moments on parle de choses plus banales et c'est sympa mais je ne suis pas bluffé donc voilà je crois que chacun de nous on peut parfois faire ce matin à France Inter on recevait un sociologue que j'aime beaucoup avec qui je suis copain qui s'appelle David Le Breton qui parlait du sourire il a fait un livre sur le sourire et c'était un instant de grâce parce qu'il disait des choses très fortes sur le sourire et à un certain moment je l'écoutais j'étais au spectacle j'oubliais que j'étais chroniqueur qu'il fallait que j'interviens etc et donc je crois qu'on a tous beaucoup de moments comme ça en tout cas notre vie est plus belle chaque fois qu'on prend conscience quand même que les autres sont en train de nous de nous faire vivre des moments parce qu'ils nous font rire parce qu'ils nous font réfléchir parce qu'ils nous émeuvent et avoir de la gratitude pour eux et se dire non non c'est pas banal ce que tu vis là là tu vis un truc assez fort avec cette personne prends-en conscience réjouis-toi-en rends-toi présent à cet instant parce que parce qu'il est beau quoi il vaut la peine c'est très beau j'ai une dernière question j'avais presque envie de m'arrêter là mais je vais quand même vous la poser j'aime bien savoir j'aimerais savoir de quoi vous êtes fier alors je suis désolé mais la fierté c'est un sentiment que je ne ressens presque jamais c'est vrai j'aime pas la fierté ah c'est vrai c'est un mot qui vous plaît pas non alors non parce qu'il me semble que dans la fierté il y a quelque chose qui est de l'ordre de la dominance au fond je suis meilleur que les autres et je déteste tout ce qui ravive la notion de compétition sociale je pense que c'est un truc qui pourrit les rapports entre les humains c'est les comparaisons et les compétitions donc chaque fois que quelqu'un me semble être fier de ses enfants de sa carrière de son intelligence de sa culture j'ai un petit raidissement je pense que ce n'est pas le meilleur de cette personne que je suis en train de voir non je crois qu'on peut être content on peut être apaisé rassuré mais donc j'essaie de n'être fier de rien par contre il y a des choses qui me rendent heureux quand je vois que mes enfants mes filles sont heureuses quand quand je vois voilà quand je repense aux patients que j'ai aidés dont certains continuent encore de m'écrire d'être en lien avec moi et tout ça ça me rend heureux mais je j'aime pas dire que j'en suis fier parce que qu'est-ce que ça veut dire être fier pour moi la fierté c'est voilà relever le menton et se dire ça y est j'ai vaincu je suis il y a de l'ego dedans ouais il y a trop d'ego mais c'est un peu con sans doute c'est mon c'est mon ma névrose avec la fierté c'est mon aversion voilà une fois de plus à la faire le malin mais c'est vrai il faudrait que je me peut-être que je soigne ce truc là mais j'aime pas quand les gens friment et il me semble qu'entre la frime et la fierté la frontière est très mince et surtout surtout si je crois qu'en vous parlant ça ouvre mon esprit à ça je pense que il y a une des grandes règles de la vie humaine de la vie en société c'est ne pas faire de mal aux gens et que par exemple le bonheur que j'explique souvent aux étudiants quand je leur fais des cours sur la psychologie positive et le bonheur le bonheur c'est une richesse c'est la plus grande des richesses et toute richesse impose des devoirs et quand je suis riche j'ai un devoir d'humilité je n'expose pas ma richesse parce qu'elle est une offense à ceux qui sont moins riches que moi j'ai un devoir de partage si je suis riche je partage si j'ai plein d'argent j'en redonne aux gens qui en ont moins et pour le bonheur c'est ça aussi si je suis très heureux je n'affiche pas mon bonheur et j'en redonne un peu aux autres j'essaie de rendre un peu les autres heureux pas de leur donner des leçons de bonheur mais de leur rendre la vie plus belle et je crois que le succès c'est pareil je crois que les devoirs du succès sont du côté de l'humilité plus que de la fierté et je crois que c'est pour ça que je vous fais toute cette tirade contre la fierté parce que je pense que la fierté c'est évidemment on est fier de nos succès et montrer qu'on est fier de nos succès risque d'offenser les gens qui se sentent en échec qui sont voilà parler de ma fierté vis-à-vis de mes enfants mais je ne sais pas si la personne n'est pas triste de voir que ces enfants ont foutu leur vie en l'air ou sont en train de et voilà je crois que c'est cette espèce de petit souci de ne pas faire de peine qui fait que je me méfie de la fierté merci pour cette tirade sur la fierté c'est la première fois que j'entends une réponse comme ça et c'est très intéressant non non si merci beaucoup merci à vous merci Sandra mes chers équilibristes merci de votre écoute et de votre fidélité c'est un honneur pour moi de créer l'espace pour ces conversations pour vous et avec vous pour ne rien rater de l'actualité des équilibristes les nouveaux épisodes et les opportunités d'échange abonnez-vous à un numéro d'équilibriste la lettre que j'envoie deux fois par mois rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com je vous dis à très bientôt à très bientôt